Qui l'aurait cru ? La presse internationale, surtout européenne, en Côte d'Ivoire, pour la couverture du scrutin contesté du 31 octobre 2020, a décidé de porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Voilà qui est clair. Imposteur, c'est un mot fort. Vous parlez aussi du président ivoirien comme d'un manipulateur. Pour bien qu'on comprenne, on plante le décor. Où est la manip selon vous ? Où est l'imposture ? La première imposture, si on prend la sémantique, c'est que l'imposteur en particulier, c'est celui qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Ça c'est le dictionnaire. Et M. Ouattara s'est fait passer toute sa vie pour ce qu'il n'était pas. La deuxième imposture, c'est que quand il est Premier ministre de la Côte d'Ivoire entre 90 et 93, il n'est là que pour l'acte économique. À la mort d'Oufouette, il a même essayé, et j'explique comment, il a voulu violer la constitution une première fois puisqu'il a voulu contourner l'article 11 en créant un conseil des sages avec M. Yassé. Et jusqu'à aujourd'hui, M. Ouattara n'a fait que faire le contraire de ce qu'il aurait dû faire quand il était appelé par Oufouette-Boigny. Mais ce soir, Bernard Houdin, on a un Alassane Ouattara réélu président de la Côte d'Ivoire dès le premier tour, avec un score qu'on pourrait dire africain, on disait ça autrefois, 83,7% des voix. Là aussi, vous dites, c'est une imposture ou cette élection vous paraît quand même légitime ? Là, on a dépassé l'imposture, on est dans la forfaiture. Dimanche, tous les observateurs, en particulier les journalistes, et je m'en réfère aux journalistes français qui étaient à Abidjan ce jour-là, ont vu la vacuité de cette élection, ont vu le vide dans les bureaux de vote, et on nous annonce, d'ailleurs on nous a annoncé 4 taux de participation entre lundi matin et mercredi matin. On est passé de 40 à 45, à 60, puis à 52, on va rien. On est un peu au-dessus de 50 finalement. On est autour de 15, pour être très sérieux. Et puis tout d'un coup, il change d'avis, et contre la constitution qui prévoit que deux mandats, il veut faire un troisième mandat. Je vous rappelle qu'en août, il y a eu un entretien là-dessus assez animé entre le président Macron et Ouattara, puisqu'il y avait déjà plusieurs dizaines de morts qui avaient été corroborées par Amnistie internationale. Donc, à partir d'un certain nombre de victimes, dans la presse internationale, ça devient insupportable. Et ces victimes, c'est par qui ? Ce ne sont pas du tout des jeunes gens qui s'affrontent. Ce sont des miliciens pro-Oattara, mais de machette, qui sont en parallèle, c'est ce qu'a documenté Amnistie internationale, en parallèle des forces républicaines, si on peut dire, des forces de l'ordre, vont découper des gens à la machette dans les villages. Donc, on sait très bien qui sont les agresseurs en ce moment, et ce sont les gens, il faut bien le dire, du clan Ouattara. Ce qu'on a vu tout à l'heure dans votre sujet, c'était les forces spéciales qui sont logées à l'hôtel Sébroco, qui sont dirigées par le frère Ouattara, et qui sont chargées à la répression. Proposition qui est quand même très, très majoritaire, à mon sens, dans le pays, puisqu'en gros, le FPI de Laurent Gbagbo représente peut-être un tiers de l'électorat. Le PDCI d'Henri Connambédier représente aussi un tiers, donc ça fait deux tiers. Et il reste, pour le RDR de la San Ouattara, environ, à l'heure actuelle, de 15 à 20%. Sous-titrage Société Radio-Canada